Si vous apprenez à investir intentionnellement vos ressources aujourd'hui, vous atteindrez vos objectifs et remplirez votre mission d'avenir. Un résultat gagnant, gagnant, gagnant pour l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aide les personnes à la couille et co-auteur du livre « Devenir en fin de mois ». On a ouvert la route sur ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour en faire sortir du regard des trucs et vivre la vie de tes rêves. J'aide les personnes à devenir coach en quatre mois et pouvoir vivre leur passion qui est le coaching. J'accompagne des entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires et également des particuliers à développer leurs objectifs et vivre une vie plus épanouissante. J'accompagne les entreprises dans leur développement. Si vous vous retrouvez pour la première fois à écouter ce podcast et que vous en portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est d'avoir de réussite, l'action c'est maintenant. Nous sommes à l'épisode numéro 82 de ce show FC Leadership Podcast et notre sujet est « Faites bon usage de vos ressources ». Aujourd'hui, nous échangeons sur un point important que trop souvent nous négligeons, nos ressources allouées. Savoir utiliser à bon escient nos ressources est une compétence à part entière et d'une importance capitale. Pourtant, elle n'obtient pas toujours l'attention que nous devrions l'apporter. L'allocation de nos ressources doit être une priorité. Alors, qu'est-ce que l'allocation de ressources ? L'allocation des ressources consiste à investir vos ressources disponibles dans le présent pour atteindre vos buts et objectifs du futur. Les gens ont souvent tendance à penser que leurs ressources sont limitées et de ce fait vont se mettre dans une course effrénée en quête d'augmentation de leurs ressources qu'ils estiment insuffisantes pour répondre à leurs besoins et les urgences confondues à leurs priorités. Il est facile de se mettre en quête d'équilibre de ressources en réponse à des besoins et des priorités potentiels lorsque nous nous sentons limités par des ressources limitées. Cependant, la problématique n'est pas dans le manque de ressources. La question n'est pas qu'est-ce qu'il vous manque pour réaliser votre objectif, mais comment gérez-vous ce que vous avez déjà ? Avez-vous au moins la maîtrise de ce que vous avez déjà ? Lorsque quelqu'un pense à allouer des ressources, s'il ne fait pas attention, il est facile qu'il considère ces ressources du moment comme limitées et devient moins focus sur la réalisation et plus focus sur le manque. Quelle est la cause ? Très souvent, nous nous laissons emporter par les circonstances au lieu de changer nos perspectives. Penser au manque de ressources plutôt que de se dire « Qu'est-ce que j'ai et comment pourrais-je faire bon usage ? » est typiquement génératrice de procrastination. Êtes-vous dans une situation dans laquelle vous avez très peu de temps et d'argent à dépenser ? Eh bien, regardons les choses sous un autre angle. Lorsque vous dépensez quelque chose, vous l'utilisez ou l'offrez à un paire. Vous faites un échange d'égal à égal. Néanmoins, lorsque vous investissez, vous ne vous attendez pas à un rendement égal. Vous vous attendez à un rendement exponentiel, quelque chose de plus de valeur. Dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire de vos ressources précieuses et limitées ? Voici mes conseils pour vous aider à faire bon usage de vos ressources. Vos ressources ne sont pas insuffisantes. Elles sont suffisamment justes pour que vous avanciez dans votre mission. Cependant, elles sont limitées pour l'allocation nécessaire à la réalisation de votre objectif. Si vous n'en faites pas bon usage, elles s'épuisent sans que vous l'ayez utilisée à bon escient. Il y a deux choses que vous devez faire avant de commencer à allouer vos ressources. La première, définissez clairement votre vision. Vous ne pouvez pas accomplir ce que vous ne définissez pas. Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, vous dépenserez vos ressources inutilement. Si vous connaissez bien la vision, vous pouvez investir vos ressources dans la bonne direction et pour la bonne mission. Le fait de définir la vision a un impact sur ce que vous faites au quotidien. La deuxième chose, faites l'inventaire de ce avec quoi vous travaillez. Soyez intentionnels. Ne limitez pas votre inventaire à ce qui est évident, comme les actifs financiers ou l'espace. Vous avez le temps, c'est votre cadeau le plus précieux. Vous avez de l'énergie, c'est votre valeur ajoutée, votre fil conducteur de motivation. Vous avez des gens et les connaissances combinées de votre équipe, ce qui est source de performance et d'optimisation. Votre rôle, c'est d'abord définir votre cible avant de tirer vos flèches. Mieux vous vous concentrez sur l'essentiel, mieux vous aurez de ressources à allouer. Une fois que vous avez clairement défini votre seuil de performance, de rentabilité et avoir fait l'inventaire de tout ce que vous disposez, alors investissez intentionnellement vos ressources dans le sens du résultat souhaité. Questionnez à vous-même, à votre équipe, aux gens qui vous aiment suffisamment pour vous voir réussir et demandez quel est le meilleur retour sur investissement potentiel si vous allouez de telle ou telle ressource. Pour obtenir le meilleur retour sur investissement, vous devrez être différent de la plupart des leaders de plusieurs manières. La plupart des dirigeants décident comment dépenser ces ressources, mais vous, vous devrez vous demander comment l'investir. La plupart des leaders veulent utiliser les gens pour obtenir les résultats souhaités, mais vous, vous devrez investir pour aider les gens à s'améliorer et qu'en fin de compte, l'ensemble de l'organisation puisse s'améliorer. La plupart des leaders passent leur temps à faire des tâches, mais vous, vous devrez investir intentionnellement votre temps pour atteindre les résultats souhaités. Dans un prochain épisode, nous approfondirons ce sujet et nous vous expliquerons comment allouer correctement vos ressources et quelles erreurs vous devrez éviter à tout prix. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. D'exception. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quels sont vos trois plus grandes ressources organisationnelles actuelles? Répondre à cette question peut prendre un certain temps, mais vous devez répondre à cette question pour réussir. Vous devez avoir une réponse à cette question afin d'aligner ce que vous avez avec ce que vous voulez accomplir. Quel programme, projet, initiative, personnalité a le meilleur potentiel de retour sur investissement si vous l'allouez vos ressources? Que pouvez-vous faire pour y investir au mieux en cela? C'est la fin de cet épisode numéro 82 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine est destiné à ceux et ceux qui ont un série sublime et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont un peu d'un pour vivre enfin leur rêve. C'était Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour une épanouissement professionnelle et personnelle. Puis, co-auteur du livre « Devenir en fait de moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir ce que toi-même pour en fait sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. » Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche ou être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tunez. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Si vous souhaitez un accompagnement pour développer votre potentiel, augmenter votre leadership entrepreneurial, devenir le leader de votre marché, le leader de votre vie, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.fc1.com. Mon travail c'est d'aider les personnes à développer leur potentiel, atteindre leurs objectifs, transformer leur vie et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires et également les entreprises dans leur croissance. J'aide les personnes à devenir coach en quatre mots et pouvoir vivre de leur passion du coaching. Merci pour vos feedbacks. Cela m'aide à m'améliorer pour mieux vous servir. C'est un plaisir pour moi, tous les bienfoisis, de vous apporter ces moments. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye!